Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 43 de Stage 1, nous allons parler aujourd'hui de Need for Speed, et oui encore Need for Speed, sauf que cette fois-ci on va parler de Need for Speed Hot Pursuit, qui est sorti juste avant The Run, qui était l'épisode d'avant, et on va voir les caractéristiques, la jouabilité, le graphisme, j'en avais déjà parlé, donc voilà, c'est parti, on va le faire. Donc vous voyez déjà, hop, ambiance de flic, on a les pimpons, vous allez voir que les flics ont une place importante dans le jeu, donc appuyez sur une touche. Donc toujours la sauvegarde automatique, les serveurs autologues, mais on va pas jouer en ligne, tac tac tac, non, oui, voilà, donc on va rester en local, parce qu'on peut jouer donc en ligne, il y a possibilité de comparer les scores avec des amis ou du truc comme ça. Voilà, connexion impossible, donc c'est parti, carrière, donc j'avais déjà entamé une carrière normalement, donc on va commencer par une course, donc ce que je veux vous montrer, c'est-à-dire une course où c'est que nous allons incarner la police, la brigade routière. Donc voilà, ça change un peu des autres Need for Speed, où c'est qu'on était que coureur sur les pistes, là, nous allons carrément jouer la police. Donc là, voilà, on a notre voiture de police, donc on a pas trop le choix, on a celle-là, voilà. J'ai pas réussi à changer, donc ouais, peut-être qu'il y avait une touche pour changer, j'ai pas vu. Donc voilà, chargement de la course, donc ça va commencer tout de suite, en gros, on est la police, et donc le but, ça va être d'arrêter ceux qui font la course sur les routes, tout simplement. Alors, il y a des bonus pour différentes choses, on va le voir. Donc voilà, on a le contrôle, c'est parti, donc on va y aller au taquet, vitesse maxi, voilà. Voilà, donc le but va être d'arrêter le plus vite possible avant la fin, on va dire. Il y a un temps, je ne sais plus combien, mais il y a un temps pour l'arrêter. Donc là, il est pas trop indiqué, donc ça doit être sur peut-être la distance. Voilà, on lui met un coup, déjà, il a pris un coup, ça va aller très vite, c'est la première course en tant que policier. Le prochain coup qu'on lui met, il y reste. Bon, moi, je me tape des murs, mais ça, c'est un détail. Donc il avait pas toute sa forme, normalement, ils ont une pleine barre verte, donc là, il était déjà bien amoché. On va essayer juste, il faut essayer juste de le taper un coup. On va essayer, allez, maintenant, ici, et voilà. Bon, voilà, la voiture, on a la petite cinématique comme quoi la voiture est défoncée. Arrêté, voilà, on a fini la première mission, ça va, c'est allé très vite. Super arrêté, nouveau record, donc distinction, donc j'ai la meilleure, je suis en or. Donc pareil, il y a du bronze, de l'or et de l'argent. Distinction, tac, tac, tac. Le montant sur le speedwall, ça, c'est pour comparer nos scores avec nos amis en ligne. Alors, récompense prime. Donc voilà, on a un grade en tant que policier, on débloque des choses. Donc là, il cumule tous les points qu'on a reçus par rapport à ce qu'on a fait durant la course. Donc après, on a un grade qui monte. SCP débutant. Nouvelle voiture obtenue, parce que j'ai passé un petit palier dans ma petite barre. Donc j'ai gagné une voiture, voilà. Une voiture de police. Donc qui coûte plus cher aussi, voilà. Donc voilà, on va retourner sur la map qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, on va changer, on va faire une course normale avec une voiture, on va passer en tant que coureur. Donc c'est un peu spécial, on est un peu des deux. On a toute une partie, donc on est coureur et tout ça. Donc alors, attendez, on va choisir la voiture. Donc ouais, je vais prendre celle-là. Je vais la prendre en plutôt rouge. Plutôt rouge, ouais. Ouais, comme ça, là, c'est joli. Je disais, donc il y a une partie avec les coureurs, nous. Et puis en même temps, on fait aussi partie de la police, on va dire, de temps à autre. Donc il faut arriver à gérer les deux. Bon, je vous dis de côté, c'est plutôt sympa, c'est original quand même comme concept. Comme concept. Putain, j'ai du mal à parler. Voilà, c'est parti. Chargement est rapide, très rapide quand même pour des jeux qui sont très jolis, on va dire, très rapide. Voilà. Donc là, le but premier, apparemment, ça va être de gagner, quoi. Tout simplement, ils sont devant nous, de façon, on ne voit pas comment c'est premier, ça serait trop facile. Donc ils sont devant nous, on va essayer de les passer. Alors, voilà, pour l'instant, c'est plutôt facile, pour l'instant. Donc pareil, quand on passe, on gagne un peu d'expérience, voilà, ça, c'est ce qui sera ajouté à la fin, ça fait partie de ce qu'on gagne. Par contre, on ne les regagne pas plusieurs fois. Alors voilà, voiture de police. Voilà, donc tout simplement, il va falloir les éviter, sauf que là, là, on n'est pas dans le petit Need for Speed dans la ville. On est sur de la grosse route de montagne avec des virages, des grosses lignes droites, on roule très vite. Et eux aussi, ils ont des voitures qui sont bien faits pour. Et leur but, ce n'est pas vraiment de nous arrêter, c'est de nous défoncer la voiture, comme on vient de le faire avec l'autre course d'un instant. Donc vous voyez sur la carte à gauche, là, tout de suite, il y avait un embranchement à gauche, c'est un raccourci. Qui nous rapporte de l'XP, qui nous rapporte de l'XP quand on les prend. Donc là, je viens d'avoir un accident, ça va me ramener en arrière. Alors, contrairement à Need for Speed, le Run, il ne montre pas flashback et tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on peut revenir indéfiniment en arrière. J'ai envie de dire, je crois, je n'ai pas vu de limite. Accident évité, ça me donne aussi de l'expérience. Alors, on va revenir indéfiniment en arrière. Dans le Run, il y avait un compteur de flashback. Et si vous arrivez à la fin du compteur, vous avez perdu, carrément. On va essayer de ne pas toucher les voitures. Ça ne fait pas semblant. Quand on tape une voiture à 170 km heure, on a un accident, tout simplement. On peut être accidenté aussi en touchant un peu trop les bords sur les côtés. Si on se prend quelque chose d'un peu trop gros. Voilà, c'est quand même dur à garder la pole position. Voilà, celle-là, elle arrive au dernier moment. Voilà, accident. Ce qui est bien, c'est que je peux reprendre facilement, sans trop trop de retard. Je ne sais pas si je finirai premier, mais comme on arrive à les rattraper assez rapidement, ça ne devrait pas non plus poser trop de problèmes de ne pas être dernier. Ah non, 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 non. Il faut faire attention, parce qu'ils nous font des virages. Ils sont serrés. Incroyable. Voilà. Hop, je vais repasser deux secondes. Ah non, je suis troisième. Ok, alors voilà. Nos adversaires aussi, leur but, c'est de me casser la tronche. S'ils peuvent détruire nos bagnoles, tant mieux pour eux. Là, il a essayé. Il m'a enfoncé le cul. Pour me faire dévier, mais... Alors, une voiture de flic. Ah bah ça, c'est sûr. Elle était déjà bien amochée. Il suffisait que je la tape. Donc, ça rapporte aussi un peu d'expérience, un peu de tout. Donc là, j'ai de la nitro qui est pleine, donc je vais l'utiliser. Voilà. Et on va essayer de finir premier. Alors, le premier est devant nous. Ouais, on est deuxième. Allez. Bizarrement, c'est moi qui poursuive maintenant. Et l'autre, il ne peut pas les poursuivre, les autres. Allez. Oula, encore un accident. Il ne faudrait pas que je prenne le volant avec ce genre de voiture. Là, tu me dirais, ce n'est pas non plus du réalisme. Non, tellement évident. Elle tient quand même bien la route. Mais j'avouerais que ça glisse quand même assez facilement. Donc, j'ai des dégâts critiques. Ça, ce n'est pas gentil du tout. Il faut que j'arrive à passer l'arrivée en gardant ma place. Eh, c'est vous qui faites beaucoup de dégâts. Alors, il m'accuse de faire des dégâts. Mais c'est eux qui essayent de me casser la tronche. S'il m'avait pas cassé la tronche, je n'aurais rien à taper. Voilà. On va venir premier, ça y est. Là, c'est fait. Bon, bizarrement, il y a un barrage. On le passe. Or des cernés. Bon, ça va. Je n'ai pas trop été nul. Je me suis quand même fait trois accidents. Bon, j'ai de l'or. Je m'estime heureux quand même. Récompense, prime. Voilà, donc on gagne un petit peu encore. Tac, 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 tac. On gagne. Hop, allez, un cran de plus. Hop là. Donc, je vais gagner quelque chose sûrement là. Je crois bien que j'avais passé un deuxième cran là au milieu. Mais on ne l'a pas trop vu. Donc, voiture. Chargeur, SRT. Series sport. Voilà. Donc, la voiture. On a un petit aperçu de la voiture. Elles sont bien réalisées quand même. Ils ont bien pris soin de détails sur les voitures. Nitsubishi Motors, Lanceur Revolution X, Series sport. Allez. C'est peut-être un petit peu long là. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour Need for Speed. Haute poursuite. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada